Comment découvrir son timbre de voix ? Alors voilà une question qui je pense va intéresser beaucoup de monde parce que je reçois souvent la question. Salut c'est Antoine, ton coach vocal ! Juste avant de démarrer, n'oublie pas de récupérer ton cadeau en cliquant juste en dessous, tu rejoindras ainsi des centaines de chanteuses et de chanteurs qui l'ont fait avant toi et qui ont bénéficié de mes conseils. Dernière chose, si tu t'abonnes à la chaîne YouTube, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les semaines les nouveaux exercices que nous publions sur cette chaîne. Alors tout le monde se pose cette question, comment découvrir son propre timbre de voix ? Il y a plusieurs choses que je dois t'expliquer à ce sujet, nous ferons ensuite un petit exercice pour t'aider à découvrir ton véritable timbre de voix. Alors la première chose c'est que nous avons tous une anatomie différente, il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits, du coup la taille des tuyaux est différente. Et comme les tuyaux, la taille du cou par exemple, la taille de la bouche, de la mâchoire, ça va nous donner des espaces de résonance différents, ça va donc nous donner des timbres de voix différents. Mais une fois qu'on sait ça, vous allez me dire Antoine, ça ne nous dit toujours pas comment on découvre notre propre timbre de voix. Alors on va faire un exercice, ce qui est très bien pour ce son qui est en fait ton son naturel, c'est que c'est un son dans lequel tes cordes vocales vibrent parfaitement comme il faudrait et ton souffle est géré parfaitement comme il faudrait. C'est en fait, on appelle ça si tu veux l'accord souffle-voix, c'est à dire qu'on a exactement le bon niveau d'air, on a exactement la bonne vibration et on n'a pas besoin d'y réfléchir. Et quand est-ce que ça t'arrive ? Dans la vie de tous les jours, souvent, lorsque tu fais par exemple un petit truc comme ça ou alors un petit son de surprise, tous les petits sons en fait que tu vas émettre au quotidien ou quand tu vas faire un son qui sort naturellement, tu n'as pas géré la quantité d'air, tu n'as pas géré la note, c'est sorti tout seul. Et là on a ce véritable timbre de voix. C'est vraiment la clé lorsque l'on cherche à chanter et qu'on veut utiliser son propre timbre de voix, c'est de ne pas chercher à trop enjoliver les choses parce que lorsque l'on fait ça, on va souvent imiter en fait des artistes qu'on a entendu à droite et à gauche et ça ne sera pas notre son véritable. Donc on va faire tout de suite un exercice. Juste avant, si tu as des amis qui souhaitent aussi découvrir leur timbre de voix, je t'invite à leur partager cette vidéo et à mettre un petit pouce au passage. Alors pour ce petit exercice, nous allons partir du que l'on fait le soir lorsque l'on rentre chez soi à la maison après une bonne journée de travail et qu'on peut enfin se poser. Alors tu remarqueras que ce son de satisfaction, ce c'est un son qui est descendant, c'est à dire qu'on va d'une note plus aiguë vers une note plus grave et on va utiliser ça si tu veux pour l'exercice. Et tu vas voir que le son que tu vas développer, c'est un son qui est vraiment naturel et on va faire ça avec cinq notes. Alors, moi je vais te jouer ça, c'est à dire je te fais les notes qui montent et toi tu me feras les notes qui descendent. Mais comme si tu te posais sur le canapé tranquillement, on est parti ! A toi ! Ensemble ! Ah, 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 ah Eh Ah, 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 ah N'hésite pas à en rajouter comme si tu te posais sur ton canapé et Ah, ah, ah Et voilà un petit exemple d'exercice où tu vas pouvoir utiliser un son naturel de la vie de tous les jours, le Ah, qui est un son que tu fais sans trop y réfléchir finalement, en rajoutant les notes du piano. On se rapproche du chant. Je t'invite du coup à refaire cet exercice plusieurs fois et ensuite à chanter sans trop te poser de questions et voir quel est le son qui sort. Et n'hésite pas à dire en commentaire ce que ça t'aura apporté de faire cet exercice. Alors pour terminer, eh bien écoute, n'oublie pas de télécharger ton cadeau. Tu cliques dans la description ci-dessous, tu peux cliquer sur le côté aussi. Il y a d'autres vidéos, il y a plein plein plein, il y a plus d'une centaine d'exercices sur cette chaîne pour t'aider. Je te dis à très bientôt, ciao !